Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de l'USTC, le stablecoin de Terra Luna Classique et de la proposition qui a été adoptée. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par OEM. Donc la proposition 11.785 a été adoptée. Donc ils vont demander à Binance de commencer à burn de l'USTC. Bien sûr ça a été voté à 43,3% contre 0,14% en non avec veto et 9,56% en non tout court. Mais l'abstention est assez énorme, 47% de la communauté l'UNC n'a pas s'abstenu tout simplement, c'est vraiment énorme. Donc là ça va permettre de burn de l'USTC et bien sûr le REPEG. Le REPEG sera tout simplement géré par rapport à la proposition 11.784. Donc la communauté va tout simplement, ceux qui s'occupent actuellement de l'USTC, du stablecoin, vont arrêter de frapper tout simplement de Mint de l'USTC et permettre un réancrage de l'USTC en dollars. Elle sera gérée tout simplement par l'équipe d'Algocant qui va permettre tout simplement de travailler sur le REPEG. Et bien sûr la team aura peut-être des revenus concernant le REPEG car c'est vraiment important. Donc ça a été voté à 55,32% contre 37,75%. 37,75% quand même malgré tout. Et 6,91% se sont abstenus. Donc c'est une bonne nouvelle de permettre surtout le REPEG très rapidement. Et bien sûr la news avait parlé d'elle. Donc il y a énormément de validateurs qui ont validé cette proposition. dont le fameux HappyCatty Crypto, OneMaxFee, JesusIsLord, StankBean, LunaNote qui ont été favorables. Donc 19 validateurs contre 4 validateurs dont, excusez-moi, Temum qui s'est tout simplement opposé au burn de l'USTC. Donc 19 validateurs dont beaucoup, 2-3 youtubeurs assez connus. Et bien sûr Allnode s'est abstenu. Donc ils se sont abstenus concernant le burn de l'USTC. Ce qui va être intéressant c'est de voir comment Binance va l'instaurer. Donc Binance actuellement est en train de burn du l'UNC. Ce qui va être intéressant c'est de voir comment l'USTC va se comporter. Donc on va aller directement sur le prix de l'USTC actuellement. Donc l'USTC, depuis le crash de l'UNA, je vais mettre un an parce que sinon on va voir le crash de l'USTC. Donc on peut voir, je sens plus haut, il était autour des 0,05 cents. Et actuellement il a 0,01 cents. Ça va être intéressant de voir comment ça va se comporter. Donc le marché est assez calme, c'est assez compliqué. On n'a pas énormément d'informations de l'équipe derrière la communauté l'UNC. Mais en tout cas, ça va être intéressant de surveiller ce qui se passe concernant le stablecoin du Terra Luna Classic. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et on va voir si ça va prendre ou pas. En tout cas Binance est derrière, s'il soutient toujours le burn du l'UNC. On va aller directement sur les détails actuellement. Donc on est actuellement à 1% de la totale super qui a été burn. Donc on est très très loin de burn la totalité pour vous dire. Mais le marché actuel est très compliqué aussi. Donc il faut comprendre. Donc on a burn 71 milliards seulement. Sachant qu'actuellement, aujourd'hui, on n'a burn que 47 522 l'UNC. Donc c'est très peu. Mais bon, c'est un peu normal. Il n'y a pas énormément de hype autour du l'UNC. Le passé concernant Terra Luna. Et pas énormément d'informations. Il faudra surveiller surtout le projet actuel d'Edouard Kim. Donc Blockentropy. Qui est actuellement en train de travailler sur l'application d'intelligence artificielle. Donc cette application est en test net actuellement. Donc il a écrit un article complet concernant comment il va scaler la blockchain avec cette intelligence artificielle. car l'intelligence artificielle, c'est l'avenir indirectement. Il le sait. Et il est en train de parler tout simplement. Il a parlé tout simplement de l'adoption de l'IA. Il prend exemple sur ChatGPT. Il parle aussi de l'IA qui est centralisée par Google Cloud, AWS ou d'autres plateformes centralisées. Et il est en train d'expliquer de créer tout simplement une intelligence artificielle. Décentralisée. Donc actuellement, il ne donne pas trop d'informations. Mais c'est assurvé quand même de près de voir ce qu'il va faire concernant cette application qui sera liée à la blockchain Terra Luna classique. Donc voilà concernant cette petite news. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de génification. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.